... Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Il n'y a pas que le centenaire des 24h, il y a aussi de la culture un petit peu partout en Sarthe, en ce beau mois de juin. J'espère que vous en profitez. On va parler de théâtre, de chansons françaises, de pop culture. On va parler aussi d'opéra. Il y en aura, donc, vous l'avez compris, comme d'habitude, pour tous les goûts et les couleurs. Pour les grands, pour les petits, on sort son agenda. C'est tout de suite maintenant avec les invités dans Culturel. Et on pop au parc à sabler sur Sarthe. Parc, fin juin, François Ledoeuf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur et programmateur de musiques actuelles à l'Entracte, qui organise donc la deuxième édition de ce festival, Pop au parc. Déjà, ça s'appelle comme ça, ça se passe dans le parc du château de Sablé-sur-Sarthe. Voilà, c'est dans... Alors, ça fait longtemps qu'on fait des événements l'été dans le parc du château. Pop au parc s'est créé un peu post-Covid, en fait, avec une nouvelle municipalité où on a décidé de renouveler un peu nos anciens festivals Rockissimo et Nuit d'été. Et on habite donc le parc du château, qui est en centre-ville et qui a une arène naturelle, du coup, pour la visibilité de tous les publics sur la Grande Seine. C'est vraiment un lieu très, très bien et très adapté à l'événement. Très agréable à vivre, c'est vrai, si vous n'avez pas eu l'occasion, n'hésitez pas. On a la vue sur le château, qui est un petit peu en hauteur. Et puis, comme vous le dites, on a cette pente naturelle qui permet au public de s'installer et de profiter assez agréablement du spectacle de façon déjà préfaite, on va dire. Voilà, tout à fait. Même les petits réussiront à voir les artistes sur scène, ce qui est parfois un inconvénient au festival. Exactement ça. Parfois, c'est compliqué ou il faut venir très tôt. C'est vrai qu'avec les enfants, c'est des fois un peu plus compliqué. Justement, c'est trois jours du vendredi, samedi, dimanche qui sont programmés de manière relativement familiale et conviviale avec un temps plus fléché, on va dire, sur les plus jeunes le dimanche. Mais voilà, c'est un festival qui se veut avant tout convivial pour fêter l'arrivée de l'été. Oui, c'est un festival éclectique qui se veut ouvert à tous. Et du coup, avec les trois jours, on essaye de mixer les publics, de mixer les tranches d'âge et que chacun, sur le week-end, trouve un moment qui lui soit adapté. Donc, le dimanche après-midi est plus dédié aux familles, aux enfants. Mais le parc reste ouvert à tout le monde. Je rappelle que l'événement est gratuit. Oui, c'est important aussi quand même, parce que c'est un événement dont on peut profiter, qui est vraiment au cœur de Sablé, vous l'avez dit. Donc, c'est vrai que c'est facile d'accès aussi pour tous. Et il n'y a pas que les Sablésiens, les Sablésiennes, évidemment, qui en profitent. Heureusement, de nombreux Sartois et Autours, parce que Sablé, à côté de la Mayenne et du Maine-et-Loire, ça vient d'un peu partout et heureusement, c'est très bien. Alors, on va balayer ensemble un petit peu la programmation. Le vendredi 30 juin, là, on a une première soirée qui commence avec du rock celtique. On commence avec un peu de tradition, on va dire. Oui, tout à fait. On a un groupe, The Celtic Social Club, qui est un groupe qui a été créé au Vieille Charrue il y a une dizaine d'années. Ça devait être un one-shot. C'est incroyable, cette histoire, en fait. Ils ont joué au Vieille Charrue. Ça devait être juste comme ça pour l'événement. Et puis, ça s'est périmisé. Je crois qu'il y a quatre albums. Ils ont sorti un très bel album live en décembre, qu'on peut écouter sur les plateformes, qui m'a vraiment séduit, mais qui m'a encouragé à les programmer cette année. Et ils sont reprogrammés au Vieille Charrue cet été. Donc, on est ravis de les accueillir à cette occasion. C'est un groupe franco-irlandais, en fait. Alors, les musiciens ont souvent changé. Ça n'a pas toujours été le même chanteur et tout. Et puis, franco, en vrai, c'est des bretons. On ne va pas rentrer dans le... Voilà, ils sont hors Sarthe. On va la jouer comme ça. Mais voilà, c'est une touche pop, parce que je trouve que c'est assez mélodieux. Finalement, il y a des basses qui ressemblent plus à ce qu'a pu faire U2 à leur début, mais avec la touche sceptique très particulière des instruments traditionnels, on va dire, qui viennent se rajouter. Voilà, une belle rencontre avec le public, parce que, justement, c'est vraiment un groupe qui s'est créé et qui vit grâce à son public. Et puis, après, on passe... On le définit comme du rap ? Oui, afro-rap. Afro-rap. Parce que c'est James B.K.S., qui est l'un des enfants de Manu Di Bongo, qui a travaillé beaucoup dans le hip-hop, et même aux Etats-Unis, avec des artistes comme Snoop Dogg, Booba en France. Oui, il a une belle carrière. Déjà, d'être le fils de Manu Di Bongo, ça berce. Il a construit sa carrière avant de savoir qu'il était le fils de Manu Di Bongo pour la petite histoire. C'est arrivé après coup, parce que c'est une histoire familiale qui lui appartient, mais un peu particulière. Et lui, après, il a travaillé beaucoup dans le hip-hop. Il a une belle carte de visite là-dessus. Mais après, quand il s'est mis à faire ses propres projets, il a mixé son patrimoine, on va dire. Donc il y a une grosse influence de musique du monde, de musique africaine. Et on peut appeler ça de l'afro-rap, je pense. En tout cas, il s'est quand même une figure montante de la scène rap actuelle qui s'impose quand même parmi les grands noms. Il a une belle carrière qui débute du côté solo. Il devait sortir son deuxième album là, avant l'été. Et malheureusement pour nous, il ne sort qu'à l'automne. Donc on pensait qu'on allait un peu plus en parler à l'occasion de Pop-au-Parc. Mais il a fait de très, très belles scènes. Chaque été, il fait de très belles scènes. Là, il fait le Lola Palosa à Paris, aux côtés de Kendrick Lamar. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, c'est une découverte. Il faut vraiment saisir l'occasion à sabler gratuitement. Je pense que dans quelques années, ce sera un autre jeu. Ce sera plus possible. C'est une belle découverte à faire. Et puis justement, on ne prend pas de risques. On vient, on passe une bonne soirée. On en profite. On fait cette découverte. Après, donc ça, c'est la soirée d'inauguration le 30 juin. Après, le 1er juillet. Alors là, vous avez une programmation. On continue sur un côté très éclectique avec Michel et les garçons. Un jeune groupe Angevin. Alors vraiment très jeune. Je ne sais pas, ils ont une vingtaine d'années. Mais très influencés années 80. Donc moi qui ai une cinquantaine d'années, du coup, j'ai les références. Mais donc, il y a vraiment des grosses réminiscences de Rita Mitsuko, Niagara et tout ça. Mais remis au goût du jour, en même titre que peut le faire un groupe comme l'impératrice actuellement. Il y a plusieurs groupes quand même. Ça revient. C'est des effets de génération. Exactement. On vient chercher le patrimoine de ce qu'écoutent les parents. Et ils ont une chanteuse très, très charismatique. Donc voilà, il faut faire aussi le pari de la découverte sur des artistes régionales. Et je pense que ça va séduire beaucoup de monde. C'est vrai que se revendiquer des Rita Mitsuko, il y a Pierre comme référence. Du coup, après, on passe avec un set de DJ. Oui, en fait, on a un chapiteau bar aussi sur le festival. Alors le premier soir, on n'a pas rajouté de DJ, mais ça dépend un peu du timing, du nombre de temps que les artistes passent sur la grande scène. Mais là, on a un DJ hors d'oeuvre, qui est un DJ breton et qui mixe, lui, plutôt des vieux titres du rock'n'roll. Donc comme on s'appelle Pop-O-Park, on prend aussi les bases de la pop. Et lui, comme il travaille sur ce support-là, de prendre les débuts du rock'n'roll et de remixer ça, on trouvait que c'était un bon clin d'œil. Donc il jouera entre eux les deux groupes et pour finir la soirée. Et pour finir la soirée. Et puis, encore une fois, on continue la soirée avec du rap. Oui, là, c'est Lulji Pekka, qui est un rappeur rené, qui était dans le collectif Columbine. Donc un collectif qui a renouvelé le rap il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Il a commencé une carrière solo il y a 2-3 ans. Et il est très productif. Il tourne énormément. Il sort beaucoup de P ou d'albums. Et donc c'est l'occasion, effectivement, de proposer. Là, on est sur une soirée, on va plus chercher les jeunes générations, il faut être honnête, parce que moi, les codes du rap, je les ai moins. Oui, mais après, c'est justement de la découverte et de mixer les générations, justement, avec des références, d'aller voir ce que font les jeunes, de nouveaux sons, de nouvelles expressions. C'est l'occasion aussi, pour les plus âgés comme moi, de voir ce qu'écoutent les jeunes. Moi, quand je vais régulièrement dans les salles de concert, et c'est vrai qu'il remplit les salles aussi en région. Donc là, c'est l'occasion pour devenir... Surtout qu'il a une approche du rap, mais qui va un peu vers la chanson, même titre que l'homme pâle, il s'élargit, en fait. Donc, c'est tout à fait accessible. Et puis, du coup, si les ados veulent venir, il faut accompagner les ados, parce que c'est de la bonne musique. C'est assez grand, vous pouvez vous mettre... Il y a de la place pour tout le monde, puis vous pouvez vous... Les parents, vous en même se mettre d'un côté. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, le dimanche, c'est une belle fête. Alors, c'est vrai que là, il y a une grosse programmation. Je leur dis, on vient en famille, on peut venir avec les plus jeunes enfants. Il y a plusieurs villages comme ça. Alors, il faut dire que, déjà, le lieu est décoré par Zarmine. Il y a des lumières, il y a des portiques d'accueil. L'année dernière, on était tout de suite mis dans l'ambiance. Tout à fait. C'est le même collectif qui revient cette année, qui vont remodeler un peu, mais on va être sur la base de ce qu'on a fait l'an dernier avec eux. C'est un collectif rennais, qui va occuper le parc. Et puis, ce qu'on n'a pas le vendredi et le samedi, c'est surtout une promenade dans le haut du château. On a inventé trois villages avec des thématiques différentes. Un village autour de la nature et de l'écologie. Un autre autour des jeux et des jeux de société, des jeux vidéo. Et un dernier village autour des arts et de la culture. Et dans ces villages, on a invité des associations ou des collectifs locaux qui défendent ces thématiques-là. et qui viennent proposer qui des ateliers, qui juste une action pédagogique ou autre. Et donc, voilà. On réunit aussi les forces du territoire sur ce dimanche après-midi. On peut y passer, du coup, l'après-midi. Il y a ces petits marchés auxquels on peut profiter. Et vous avez, alors ça, j'avoue que c'est mon petit coup de cœur de la programmation, un parc d'attractions pour marionnettes. Ça, ça fait très longtemps que je veux les accueillir. C'est une compagnie de marionnettes qui est du côté de Lyon, si je ne me trompe pas. Et à l'époque de Ruckissimum, déjà, je ne pouvais pas dire, Ruckissimum, on accueillait plus de 10 000 enfants avec des centres de loisirs et tout. On voulait les accueillir, mais à chaque fois, c'était des formes. On s'est dit, ils vont se faire déborder. On va faire ce que ça reste. Et là, ils ont inventé un Manipulo Park. C'est un parc d'attractions pour marionnettes. Donc, par groupe d'une vingtaine, c'est réservé aux enfants. Par contre, je préviens les parents. C'est que pour les enfants. Ils les accompagnent par les artistes. Ils apprennent à manipuler leurs marionnettes. Et après, ils passent un petit moment qui est une sorte de petite chenille qui fait l'attraction. Et ils repartent avec la marionnette. Avec la marionnette, oui. Ça a l'air génial. Je suis super déçu. Parce que je viens d'apprendre en direct que je n'allais pas pouvoir le faire. Je suis super déçu. Un autre élément qui était là l'année dernière, c'est la PAF Box. C'est un photomaton où on éclate un ballon. Ça prend la photo au moment où vous éclatez le ballon de Baudruche. On les fait revenir. Parce qu'en fait, on prend un autre projet qu'ils ont toujours sur la photo où une image des gens est prise et se fait avec des mots qu'on aurait sélectionnés qui synthétisent l'idée du festival. Les gens repartent avec cette photo. Et en fait, ils nous ont proposé de revenir, quitte à revenir, de revenir avec les deux propositions. Et ça tombe bien parce que l'an dernier, tout le monde n'a pas eu le temps d'aller faire sa photo. Il faut aller faire ce photomaton un peu particulier. Évidemment, vous avez des têtes comme ça, un peu rigolotes. Alors, il y a des spectacles, mais il y a aussi de la déambulation avec l'envolée fantastique. Ils font des échasses, c'est ça ? Là, on a un collectif d'art de rue qui sont trois échassiers autour de la thématique parce qu'ils sont dans un hiver autour de la nature et des oiseaux. Donc, ils seront là dans le parc du château sur certains horaires pour animer les stands. Ça s'y prête bien dans un parc, évidemment. Alors, après, on a des spectacles aussi avec un spectacle à l'arrêt, c'est étonnant qui se joue deux fois à 15h à 18h30. Angèle, c'est un spectacle de cirque ? Voilà, c'est un spectacle de cirque, un solo de Hula Hop. Alors, pour la petite histoire, je ne l'ai pas vue, donc je vais le découvrir en même temps que le public, notamment parce que notre programmateur cirque, qui était notre ancien directeur, est parti cet automne et on avait déjà optionné ce spectacle qu'il avait vu et qu'il l'avait séduit. Mais c'est une compagnie qui s'appelle Marcel et ses drôles de dames. Parfois, il travaille en collectif, mais là, elle est toute seule. Le spectacle s'appelle Angèle et c'est une proposition de 20 minutes en cirque, mais un peu incongrue, qui mérite d'être découverte. En tout cas, la promesse est un peu détonnante, j'allais dire. Un solo de Hula Hop, il faut les tenir quand même, même si c'est que quelques minutes. Après, on a les Voilà, Voilà. J'adore les titres de cette programmation. Les Voilà, Voilà, c'est un groupe. Ils sont souvent définis comme les Blues Brothers de la chanson pour enfants parce qu'ils sont vraiment sur le swing et tout ça. Ils ont une énergie folle. Et communicative avec les enfants. Ça marche vraiment bien. Le chanteur était venu faire une prestation solo il y a quelques années sur une petite scène de Rockissimum. Ça avait enflammé l'espace. On s'est dit, il faut lui donner la grande scène. Il faut lui donner ça. On a aussi Gargarine is not dead. Ça, c'est du cirque et du théâtre mélangés. Voilà, c'est plus des portées acrobatiques. C'est un peu comme pour Angèle, le Hula Hop, c'est notre programmateur cirque, notre ancien directeur qui avait fait ça. C'est une création. C'est aussi un spectacle qu'on découvrira en même temps que le public parce qu'il est en train de se créer actuellement. Donc, on découvrira. C'est deux compagnies de cirque qui se sont réunies pour construire un spectacle autour de Gagarine. donc, on imagine des portées et le cosmonaute. Il y a une machine. Enfin, voilà, c'est une structure. Oui, puis on fait confiance à Yannick Javodin pour cette sélection. Et puis, à 17h30, on a Super Ego sur la grande scène. Voilà, Super Ego, c'est un projet de David Delabrosse. Il a sorti son troisième album. Il a inventé, dès qu'il s'est mis à la chanson pour enfants, un personnage qui est Ego le cachalot, qui est un Ego énorme. Tout va bien. Ego le cachalot. Et il a des super textes à chaque fois. Là, il a sorti un album musicalement qui est très dans un esprit Beatles, donc très pop. Et de toute façon, on l'accompagne. Il est venu à tous les héros qui se sont à chaque sortie d'album. Et il a une super écriture très fine avec les enfants. Il ose aborder tous les thèmes, mais à chaque fois, il y a un contre-pied. Et voilà, c'est vraiment... Avec plusieurs niveaux de lecture et Ego le cachalot, on imagine tout de suite. Cette programmation, là, le dimanche, on a dit, elle est un petit peu plus fléchée pour les enfants. Mais évidemment, elle est agréable pour les jeunes adultes, les adultes. Tout le monde est bienvenu pour découvrir ses spectacles. Oui, et puis c'est toujours pareil. La gratuité permet à tout le monde de venir jeter un oeil. Et puis si on ne s'y retrouve pas, ce n'est pas dramatique non plus. Mais il y a vraiment des choses... Il y a plutôt des gens qui s'installent et qui restent l'après-midi s'il fait beau. Le parc, l'ambiance familiale et tout ça fait qu'on passe un bon moment. C'est un bon moment à profiter, à sabler sur Sarthe dans le parc du Château en plein centre-ville. Pop au parc, deuxième édition sous cette version-là. Le 30 juin, 1er et 2 juillet. Rendez-vous et prix pour tous les Sartois. Et puis on accepte les limitrophes. On n'a le droit. On n'est pas complètement chauvin. Merci d'être venu nous présenter cette programmation. Et puis nous, on va parler théâtre tout de suite avec l'Abertoche dans Culturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !